... Bienvenue sur répliquedefilms.fr C'est pourquoi j'ai décidé... Bon, Léon, je m'arrête là, c'est bon. Désir... J'ai fait le cours Simon, j'ai fait le cours Florent, j'ai fait... C'est pas un cours, plutôt un stage Andreas Woutzinas, et le cours Maurice Sarrazin, le grenier de Toulouse. Donc ça fait quatre formations théâtrales. Un comédien joue... Un acteur est... Tra-la-la-pouet-pouet, c'est dans cette direction-là. Mais moi je crois que je suis les deux. Enfin je sais pas s'il y a une si grande différence entre un acteur et un comédien. Non, pas désagréable, parce que... Les rôles sombres... Il en faut. Sans rôle sombre, les histoires sont toutes un peu bisounours. Donc il faut des personnages un peu mauvais. Et c'est assez agréable de les jouer, parce que c'est... Enfin je sais pas si j'étais sculpteur, je me dirais que la matière des personnages sombres est assez agréable à travailler. Voilà. Il y a des personnages que j'ai plus envie de faire. Les violeurs d'enfants, Pierre Chanal, ce genre de truc-là... J'ai donné, c'était intéressant, mais voilà. Jamais. Jamais. Dès que c'est fini, je redeviens moi-même. Non, non, disons, je ne fais pas partie des acteurs qui gardent l'empreinte du personnage qui a du mal à s'en sortir. Non, moi dès que c'est terminé, c'est terminé. Non, non, alors moi je voudrais jouer le capitaine Crochet. Je voudrais jouer Lucky Luke. Je monte à cheval et j'ai un chien. Enfin je dis ça au cas où. Et je voudrais jouer également Donkey Shot. Voilà. Ok. Donkey Shot. Le fumiste. Parce que quand j'étais petit, tout le monde me prenait pour un fumiste. Je pense que je le suis encore d'ailleurs. C'est parce que je pensais que les choses étaient inatteignables. Je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire. Hop, un moucheron. Ah ben je l'ai raté lui aussi, il était inatteignable. Et donc cette notion de fumiste dont j'ai été affublé a fait que j'ai été obligé de bosser dans certains domaines, dans certains compartiments de ma vie. Et somme toute, je me suis aperçu au bout d'un moment que les choses se reliaient. Et qu'un vrai fumiste, en fait c'est un mec qui connaît plein de choses. Écoute, être bon dans des trucs qui ne servent à rien, ouais, je crois que c'est assez important. Eh ben écoute, j'espère que je leur ai fait honneur. Parce que, enfin là je parle juste du raid. Je les ai rencontrés. Parce qu'on s'est entraînés à Bièvre chez eux. Et, chapeau bas, voilà, ce sont des mecs réellement étonnants, quoi. Enfin qui font un taf incroyable pour le coup. On devait tourner à l'aéroport. Et ça a pété, en fait, tout près de nos hôtels, la station de métro, l'aéroport, tout ça. Enfin c'est tout petit Bruxelles. Et, oui, donc c'était assez étonnant de tourner un film habillé avec la panoplie du raid. Et de se retrouver dans cette ambiance, un film dans le film, quelque part. Non, je n'ai pas eu peur, j'ai été triste pour les Belges. Parce que je ne sais pas pourquoi, je les aime bien. Et, ben voilà, quoi. Du bien. Et ça fait voyager aussi dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. Bon, d'abord le plaisir de bosser avec Alexandre et avec sa famille. Parce que c'est un mec familial. C'est un pur plaisir. Et ensuite, la chance a fait que pour le livre 6 de Kaamelott, j'y croyais pas vraiment, mais il m'a dit on part à Rome, à Cinecita. Et en fait, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils avaient récupéré les décors de la série Rome. Et donc je me suis retrouvé à Cinecita. Merci Alexandre. Je pratique le nunchaku depuis que j'ai 14 ans. Voilà. Donc c'était bien avant la haine. Je dirais même 13 ans et demi. Ouais. C'est important. Ça m'impressionne. Voilà, c'est ça que je voulais que tu dises. Je suis impressionné avec le recul même. Je frémi. Non, parce que tu as joué quand même avec des grands. Bah, on fait pratiquement la même taille. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est mon pote. Donc c'est pas... Oui, je l'ai vu décoller. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, satellisation. Et bravo. Ah, c'est le juge. Ouais, moi je suis le juge. Ah, j'avais pas... Parce que c'est très dur à voir sur... Ils ont tué mon petit chien Tiki Winky. Oui, alors c'est toi qui fais la voix de ce mec-là ? Eh ouais, mec. Ah ouais. Tiki Winky Winky. Eh voilà. Il le fait très mal, mais il l'a fait. D'accord, je croyais que t'étais... Non, parce que moi je voyais un mec qui avait ton visage en dessinimé. Je me suis dit, d'accord, je l'ai prévu. C'est pas une vanne ton interview. C'est pas un... Tu me fais pas un Misraïbis ou un... Je vais reprendre la deuxième partie de la session 2 de la série La Petite Histoire de France en novembre. Ça, ce sera mon actualité sur le plan du TAF. Et j'attends avec impatience la sortie de Redding. Le film de Danny Boone. Non, j'ai eu une anecdote de pré-tournage. Eh bien voilà, j'habite dans un immeuble, où, plus maintenant, mais j'ai eu comme voisin Frédéric Diffental. Donc Levantal, Diffental. Et on habitait un étage, un au-dessus de l'autre. Et il s'est trouvé qu'un matin, lui partait en tournage, je ne sais pas où, et moi je savais à peu près où j'allais en tournage. Il y a une voiture qui devait venir me chercher, donc je sors de l'immeuble et je monte dans la voiture, et on part. Et je m'aperçois qu'on ne prend pas la direction de là où je voulais aller. Enfin, nous étions censés tourner. Et je lui dis, vous êtes sûr que c'est bien moi ? Et le type m'a dit, mais vous êtes bien M. Diffental ? Je lui dis, non, non, pas du tout. Moi je suis M. Levantal. Alors vous me ramenez chez moi tout de suite. Et quand je suis revenu, il y avait Frédéric, qui était en dessous de la maison, fumace, parce qu'il attendait son chauffeur. Voilà, c'est une anecdote de pré-tournage. Ça lui a fait prendre l'air. Je suis le chef des naturistes, oui. Non, non, j'ai eu beaucoup de compliments. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Non, mais les bons, les mauvais côtés, c'est... La pépette. Quand t'as que dalle, t'as que dalle. Et puis quand y'a, y'a. Voilà, c'est... L'équilibre n'est pas tout le temps... Tout le temps simple. Non, les mauvais côtés, c'est de mariner. C'est d'attendre... On vous trouve super pour vous rappeler. Les mauvais côtés, c'est d'être désiré. Voilà. Enfin, pour celui qui attend d'être désiré. Je suis assez dépensier. J'ai tendance à manger ce que je gagne. Non, mais vraiment, je mange. Ça se voit pas tellement, parce que je suis pas gros, mais... Je suis un gros mangeur. T'es nerf solide. Ouais. Avoir suffisamment de résistance entre les trucs pour tenir. Mais ça, c'est surtout quand on démarre, quand on a 20 balais, 25 balais, 30 balais. C'est pas des moments faciles. Donc là, il faut tenir entre. C'est-à-dire qu'il faut faire des trucs aussi. Il faut bouger son fion. D'accord. Mais toi, en tant qu'acteur, ou tu faisais autre chose avant ? Ah non, moi, tant que j'ai pas gagné ma vie comme acteur, j'ai fait toutes sortes de petits... Enfin, pas de petits métiers, de métiers. J'ai été pion. J'ai été chauffeur. J'ai été barman. J'ai été coupeur de plans. Enfin, tireur de plans chez un architecte. Je vous expliquerai un jour ce que c'est. C'est très compliqué. Il faut suivre le pointillé et couper les trucs. Et sinon, quand j'ai commencé à bosser, j'ai ou fait du théâtre, ou fait des courts-métrages, ou... Enfin, des figures au départ même. Je suis dans la boum, moi, monsieur. Ouais, dans la boum, un. Enfin, je croise Sophie, je lui fais salut, Vicky. Moi, je le revois, pour être sûr, c'est vrai ce que je dis. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je crois bien. Vous aviez quel âge ? C'est quelle année, la boum ? Euh... 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 119, 80, par là. Du pif. Instinct. Écoutez-vous. Pour choisir les scénarios ? Non, pas forcément. Les gens qu'on croise. Ouais, les trucs qu'on a envie de faire. Essayer aussi de... Pareil, pas trop être dans le désir. Essayer d'impulser soi-même les choses, quand même. Ça, c'est un truc que j'ai pas fait assez. J'aurais dû, moi, enfin, avec le recul, hein, écrire ou faire plus de choses. À un moment, j'attendais un peu comme un con à côté de mon téléphone. Alors, je faisais des trucs, hein, j'écrivais des chansons, des machins, mais j'aurais peut-être dû plus pousser. Rester humble. Oh, c'est ce qui est le plus dur, madame. Moi, je fais un stage. Stage d'humilité. Sérieux ? J'ai pris un chien. Un chien, tu te lèves le matin. Le premier truc que tu fais, tu le promènes. Parce que sinon, il va pisser chez toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu le promènes ? Tu prends ton petit sac à merde. Avant d'avoir pris ton petit-déj, tu ramasses de la merde. Moi, j'ai 30 ans de clébard sur Paris. J'ai dû ramasser au moins 10 tonnes de merde. Avant le petit-déj, ça, c'est de l'humilité. C'est vrai ? Eh, ouais. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est parti !